Comment est-ce que vous êtes un expert de la crise écologique ? Comment est-ce que vous êtes un expert de la conche radicale, le même marxiste, révolutionnaire, sous-estimait peut-être un peu le danger de la situation ? Et à un certain temps, j'ai produit au début de cette année un long article qui était intitulé « La place du Trumpisme dans l'histoire », titre un peu pompeux, très bien. Et cet article a été publié sur un salon de site et repris dans les revues. Et apparemment, il a suscité un intérêt, au point que j'ai été contacté par un éditeur français qui m'a dit « Écrivez un livre sur le sujet, j'ai écrit. » Alors je me suis dit qu'il fallait que je travaille davantage depuis l'heure, parce que c'était à peu près en février. J'accumule les lectures et la documentation. Donc je vais essayer de, j'espère pouvoir apporter quelque chose à cette discussion au-delà de cet article sur « La place du Trumpisme » qui n'a jamais commis au début de l'année, et donc je ne vais pas répéter ici le contenu. Alors je crois qu'il faut commencer par Trump lui-même, en fait. Et je vais commencer par une autre note. Donald Trump a quatre frères et seuls. Et Cheyna, d'entre eux, est né un enfant qui souffrait de maladies très graves, illégraphes, nécessitant des soins extrêmement nourds et très coupés. Il n'y a pas de sécurité sociale vide de ce nom aux États-Unis. Et comme c'est souvent le cas dans des familles fortunées de ce genre, c'est la caisse de l'entreprise familiale qui couvrait les frais des soins de santé de l'enfant. Ça n'a pas donné longtemps parce que le père Trump, Frederick Trump, celui qui avait été arrêté en 1927 dans une manifestation de Brooklyn, New York, est décédé. Et les parents de l'enfant malade se sont rendu compte à cette raison-là qu'ils étaient déshérités. Alors le père Trump ayant été frappé de l'hémence, c'est-à-dire que les années de sa vie, ils se sont dit qu'il y avait eu un but de faiblesse. Ils ont apporté un conseil, le juge leur a donné raison, ils ont eu un pacte dans l'eau, et dans la semaine qui a suivi, ils ont reçu l'aide de commandé de Donald Trump, qui était devenu, déjà avant la mort de son père, le CEO de l'entreprise, leur disant que d'aujourd'hui, l'entreprise ne payait plus les frais de santé de l'enfant. Cette anecdote, elle est rapportée dans un livre extrêmement intéressant, pas pour son contenu politique, mais pour la densité et la précision des informations qu'il apporte sur qui est Donald Trump. Le titre du livre, c'est « Donald Trump », c'est écrit par un journaliste d'investigation indépendante, qui s'appelle David Johnson, et qui est, à mon avis, le seul ou une des seules personnes qui ont compris très tôt à qui on a pu affaire avec Donald Trump. Vous connaissez peut-être cette expression de Marx, qui disait que le capitaliste, c'est du capital incarné, Trump, c'est du capital incarné. Vous savez que Marx avait référé à ce personnage de marchand de l'île, j'ai suivi, Shiloh, qui, plus j'oubliais, demandait qu'on garantit ses prêts, garantit le remboursement, et l'engagement du bénéficiaire à lui, à ouvrir, à garantir ses dépenses par le livre de sa propre chère, même en cas de loupé. Trump, c'est une espèce de Shiloh de temps moderne, je dirais avec encore moins de scrupules que Shiloh, parce que Shiloh, dans la pièce que j'exprime, a quand même une tirade humaine, c'est un moment qui a été très sédé. Chez Trump, il n'y a absolument rien de ce jeu. Ce titre est vraiment du capital incarné, une somme d'argent à la recherche de l'économie. Il y a un cas comme ça. Un bonhomme absolument dépourvu de scrupules, d'empathie, de sensibilité pour la misère humaine. Vous savez aussi que le capital n'existe concrètement qu'à travers ses formes, et donc on peut se demander de quelle forme de capital Trump est l'incarnation. Ce n'est pas l'incarnation du capital financier, ce n'est pas une incarnation du capital industriel, ce n'est même pas une incarnation du capital marchand, ce n'est pas non plus une incarnation du capital mafieux, qui n'a pas fait sa fortune en vendant des armes, de la drogue, en organisant la prostitution. Je crois qu'il faudrait le définir dans une incarnation du capital interloc, au sens étypologique, l'étypologie du terme interloc, j'ai appris ça récemment, vient de l'anglais, interloc, c'est celui qui court entre les parties et recueille le bénéfice de chacune d'elles. Trump, c'est ça. Trump a fait sa fortune, entre guillemets, j'ai vu l'anglais, en jouant un espèce de rôle d'interface à la frontière entre le capital huissier et le capital mafieux. Alors, comment est-ce qu'on pourrait le définir ? C'est un affaire qui, sans aucun statut, à la fuite de la moindre affaire, quelle qu'elle soit, à condition qu'elle puisse rapporter très vite le maximum d'argent, toujours prêt à fraunder le fisc, toujours prêt à rouler ses partenaires commerciaux dans la farine, par des mensures, par des fausses promesses, partenaire de la mafia, de la mafia mueriquaise et complice probable de blanchisseurs d'argent dans les ex-républiques de l'ex-union solide. Comment Trump a-t-il commencé sa carrière ? Il a commencé sa carrière en faisant fructifier le patrimoine immobilier accumulé par son partenaire, déjà par des manœuvres fauduleuses, profitant des subsides pour la construction de logements sociaux pour les soldats après la Deuxième Guerre mondiale. Et il l'a fait fructifier, notamment en achetant des immeubles à proximité de Central Park, dans une période où le marché du mobilier new-yorkais était au plus bas. New York ne se sentait pas bien, il n'avait pas l'image de ville lumière qui est là aujourd'hui. Il a chassé les gens qui habitaient ces logements qui étaient locataires par des méthodes de venous, des méthodes de gangsters. Il a revendu ces bâtiments en faisant un énorme plus-value. Et puis, il a construit la fameuse Trump Tower. Cette Trump Tower, il l'a fait construire, c'est tout de même piquant pour un type qui veut éliminer les illégaux des États-Unis. Il l'a fait construire intégralement par une équipe de travailleurs colonais illégaux qui ne payaient pas, qui logeaient sur le chantier, qui n'avaient pas de casques, qui n'avaient pas de protection contre l'amiante alors qu'il y avait de l'amiante dans le bâtiment démolée pour construire la tour, etc. Ces travailleurs ont fait procès et le procès a duré 15 ans pour obtenir les salaires mondiales. A partir de là, Trump a développé, pendant que le capitaliste interloc, il a développé un business model très astucieux et très particulier. Comme on dirait en termes de marketing, ce business constitue à faire le branding de son propre nom. Il a réussi, par une politique de communication sur laquelle j'ai fait un mot, parce qu'elle n'est pas piquée d'un ton, il a réussi à associer son nom, son nom à lui, Trump, à l'image du luxe, l'image du super luxe, l'image de la meilleure qualité de service, l'image de la fille facile, l'image de l'argent facile et l'image des femmes faciles. Et il a fait ça par une politique de communication systématique. Je vous donne une autre avec l'autre idée du bouquin d'Ali Johnson. À une certaine époque de sa vie, Donald Trump téléphonait par les journalistes de la presse VIP, suivant les stars, cherchant les scandales, etc. en se faisant passer pour le chargé de communication qu'il n'y avait pas. Et téléphonerait ses journalistes en disant, « Donc voilà, ici, c'est le chargé de communication de Donald Trump. Je dois vous livrer un tuyau. Mon patron est systématiquement assailli par les plus belles et les plus riches femmes du monde qui veulent une relation avec lui. » Et les journalistes alléchés téléphonaient alors avec un plus bel qui prenait réserve d'être sur son france à soi, sur sa réserve, mais quand même finissait par lui, effectivement. Il y a des choses avec lesquelles j'ai une affaire avec lesquelles quand le truc se dégonflait, par exemple, le cargaponi, le sujet de la tête qui a construit toute cette légende, toute cette histoire, quand le truc se dégonflait, on le ressentirait par un mensonge ou par une blague sexiste. Dans le cas précis, le cargaponi, dans une émission de radio, il a dit lui-même, son fond de patrie n'est pas plus trop petit, vous comprenez, c'est même pas le débat, donc un gros rire, Comme ça, systématiquement. Donc c'est une politique systématique. La vulgarité, le machisme du personnage font partie de lui-même et font partie de sa politique de communication et de brand-news de son nom. Dans le même état d'esprit, dans le même esprit, c'est l'autre du jeune homme dont on n'en parle pas d'avantages. Trump a été pendant 15 ans le propriétaire du concours Miss USA, du concours Miss I USA, donc adolescent USA, et du concours Miss Universe. Il a revendu ses parcs, enfin, sa propriété, c'est concours qu'en 2015 a fait ses concours couvertement racistes contre les Mexicains, criminels, violeurs, marchands de pot, etc. Il n'est plus possible d'être le président du concours Miss Universe. Mais auparavant, en 2013, il s'était fait payer par un oligarque russe pour organiser le concours de Miss Universe à Moscou, et cette date a sans doute été clé dans le changement, le changement d'échelle de sa fortune. Cette date, peut-être un peu avant, toujours est-il que capitaliste bling-bling, donnant une image de capital bling-bling, il ne pouvait qu'attirer les convoitises des oligarques russes qui sont typiquement sur ce créneau-là. l'affichage de l'ostentation d'une superbe richesse. Et donc là, il a noué des liens avec des oligarques et il est passé à une vitesse supérieure dans le branding de son propre nom. Le truc du business model de Trump, c'est qu'il n'investit plus d'argent. Depuis des décennies, il n'investit plus d'argent. Il licencie son propre nom. Donc comme il a réussi son opération de communication Trump égale luxe égale vie facile, etc., des spéculateurs ou des promoteurs immobiliers veulent acquérir son nom pour avoir le droit de le mettre sur un bâtiment. Il y a donc des hôtels Trump, des tours Trump, des golf Trump, des casinos Trump qui n'appartiennent pas à Trump. Et notamment, dans les expériences publics du nom soviétique, il a ainsi brandé son nom pour une tour en Géorgie, sur un village de la mer Noire qui était censé devenir le nouveau manteau de la nouvelle rivière de la mer Noire. La tour n'a jamais été construite. Trump a touché pour cela un million de dollars. Et les journalistes d'investigation qui travaillent sur le sujet apportent un certain nombre d'éléments extrêmement convaincants à la fin d'une thèse selon laquelle ce million de dollars, c'est de l'argent du crime qui a été blanchi dans ce que soit disant le projet de tour. Et il y a plusieurs projets de ce genre partout dans le monde. Là, Trump a commencé à véritablement être une grande fortune. Pas le capitaliste propriétaire de 10 milliards de dollars qu'il prétend être, mais probablement au pied de 4 milliards et demi. Donc, c'est véritablement, je dirais, un immense individu. On pourrait y revenir dans le débat sur les parallèles historiques. On parle beaucoup de Hitler, on parle beaucoup de musulmanie à propos de Trump, il y a des traits de cela, indévitablement. Mais voici une citation qui réfère à un tout autre personnage, beaucoup plus ancien, et qui, je trouve, s'applique très bien à Donald Trump lui-même. C'est une citation issue de, je crois que c'est la livre de France en France, de Karl Marx, qui parle de Napoléon III, un genre qui est à la fois maladroit et rusé, gredin et naïf, lourdeau dans le sublime, burlesque, pathétique, un héroïf indéchiffrable pour les gens civilisés, le symbole de la classe qui représente la barbarie au sein de la civilisation. Je trouve que ça correspond très, très bien au personnage de Donald Trump, même si, dans le texte de Marx, il fait référence à la classe qui représente la barbarie au sein de la civilisation, c'est les paysans indépendants ayant reçu les acquis de la Révolution française. Ici, ce n'est pas de cette classe-là que Trump est le représentant, c'est le représentant d'une couche inférieure de la bourgeoisie ou d'une petite bourgeoisie enrachetée par la crise économique. Alors, concrètement, ce qu'on pense aussi, Trump n'est pas devenu candidat à la présidence des États-Unis d'un qui d'un seul par le pied de la magie d'une illumination qu'il avait une carrière à faire en politique. Il y pense depuis de longues années. Il prépare son coup depuis de longues années. Il voulait parfaire sa fortune personnelle, son image de Midas, c'est l'image qu'il essaye de donner, d'un Midas à la fin de l'économie. Il ne change rien encore, au contraire, il a piloté pas mal d'affaires complètement foireuses et même complètement ridicules, notamment le brin d'une marque de vodka sur les ans de luxe qui a été un échec peuplé, ou le branding de son nom dans une soi-disant université Trump pour laquelle il est en procès et qui est une arnaque de ça. Mais donc, il s'est lancé en politique, il s'est lancé pour gagner, il s'est lancé pour être président et si on reprend l'idée du fait que le capital n'existe qu'à travers ses formes, il s'agit pour lui d'achever la métamorphose de son capital interloc en capital respectable, en membre de la liste A, comme on dit aux États-Unis, des plus grandes fortunes et d'éliminer les traces de son passé semi-crimineux. Et la condition pour cela, c'est l'établissement d'un pouvoir d'un pouvoir autoritaire, d'une forme de régime dictatorial et il progresse dans ce sens-là. Il est trop facile de dire, comme le disent certains observateurs, certains journalistes, son bilan est négatif, il n'encore rien n'acquis, il n'y a aucune législation qui est passée par le Congrès, c'est juste. Par contre, son agenda sécuritaire et son agenda en termes de dérégulation, je reviendrai sur la dérégulation qui progresse bien. Il contrôle la Cour suprême qui est l'instance décisive sur le plan judiciaire et il a nommé plus de 100 juges, plus de 100 juges en 7 mois de présidence. Je ne sais plus quel journaliste, je crois, c'était le New York Times qui disait que l'héritage de Trump sera une justice qui ne sera plus accessible à tous les citoyens, qui sera accessible à certaines affaires portées par certaines catégories de citoyens. Bien, dans ce petit essai que j'avais écrit sur la place de Trumpisme dans l'histoire, je disais le projet de Trump c'est en fait d'amener les États-Unis comme une entreprise, d'où le côté autoritaire de la gestion, le fait qu'il ne tolère aucune contradiction. En fait, la formule n'est pas tout à fait exacte. Je crois qu'il serait plus juste de dire que la présidence des États-Unis, pour lui, c'est un prolongement de son business modèle tel qu'il le développe depuis des décennies. C'est un prolongement de son affaire personnelle. Et c'est pour ça aussi qu'il doit progresser sur toutes les décennies de plans qui tiennent au volet autoritaire de la réforme de l'État américain. Ça, c'est suprême. Alors, le trumpisme maintenant, c'est la grande question parce que, évidemment, le problème qui se pose, c'est comment est-il possible que dans le pays capitaliste le plus puissant de la planète, un individu aussi méprisable, détestable, minable, parvienne au pouvoir suprême. Et en fait, la réponse à la question, le déchiffrement de l'hiéroglyphe pour reprendre la formule de Marx, c'est que Trump, est entré, le personnage Trump, macho, raciste, islamophobe, sécuritaire, etc., homophobe, violent, est entré en résonance et est devenu un symbole pour une radicalisation de toute une part de la société américaine. En gros, la radicalisation de la base électorale du parti républicain. Alors, cette radicalisation, elle remonte une radicalisation à droite. Cette radicalisation, elle remonte à loin. Elle remonte au début des années septembre. Elle remonte au tourment de l'angue expansive en l'angue récessive, la défaite de l'impérialisme américain au Vietnam, le mouvement pour les droits civiques des Noirs, le développement du mouvement des femmes, l'émergence de la question écologique comme question de masse, toute une série d'éléments qui, en se coagulant, aboutissent en fait à... ont été désidés de plus en plus comme des causes bouc-émissaires du déclin de l'impérialisme américain. Et donc, tout le thème « America first », « Make America great again » est entré en résonance avec cette radicalisation-là. Elle est entrée en... Cette image est entrée en résonance avec cette radicalisation, en particulier après la crise de 2007-2008, la crise des subprimes, pour des raisons évidentes. Enfin, je ne vais pas vous donner longtemps là-dessus. Le bail-out des banques, donc le sauvetage des banques et des compagnies d'autométriques, a coûté près de 8 000 milliards de dollars à la collectivité, pendant que des centaines de milliers et des millions de gens étaient jetés sur la rue ruinés, etc. Et donc, il y a toute une couche, tout cet électorat traditionnel du Parti républicain, qui est un électorat de petits bourgeois, de bourgeois de régions suburbaines ou de régions rurales, de managers, de petits commerçants, d'une partie de la classe ouvrière, blanche et mâle surtout, tout cet électorat s'est radicalisé et est entré en résonance avec les thèmes qui étaient mis en avant par Donald Trump dans sa campagne. Et donc, il a pris complètement à contre-pied tout le reste de l'establishment. Non seulement qu'il a eu Clinton, ça, on l'a vu, tout le monde en a été témoin, mais aussi, avant ça, tout l'establishment républicain, les deux favoris de l'investiture du Parti républicain, John Bush et Rubio, je crois, Marco Rubio, avaient commencé leur campagne à la bille Clinton. Ils se disent « economy is stupid ». Donc, ils parlaient économique, ils parlaient réforme fiscale. Et Trump a démoulé en disant « non, 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 c'est pas ça l'agenda. L'agenda, c'est l'immigration illégale et c'est les musulmans qui sont des islamistes, qui sont des terroristes. Et donc, il faut construire le mur et refuser toute l'immigration toute présence des musulmans sur le territoire américain. Et immédiatement, les sondages ont compulsé au premier rang les intentions de vote des républicains pour le campus dans les différents états. Donc, dans un premier temps, c'est important de rappeler qu'il y a eu une étape intermédiaire dans cette radicalisation. L'étape intermédiaire entre la fin des années 70 et Trump, c'est l'état du Tea Party. Le Tea Party était déjà un premier symptôme d'une échelle de masse de cette radicalisation à droite de l'électorat américain. Puis, en fait, ce Tea Party a été défait par la contre-offensive du grand capital, de la Chambre de commerce des États-Unis notamment, qui voulait, qui, dans un premier temps, ont voulu exploiter cette radicalisation à droite pour pousser leur agenda néolibéral. Et puis, dans un deuxième temps, se rendent compte qu'il y avait un certain nombre de questions sur lesquelles il y avait plus moyen de transiger. Il fallait affronter la radicalisation nationale populiste du Tea Party. Ces deux questions, c'était la question du budget et la question de l'immigration. Parce que le Tea Party, comme Trump l'a repris plus tard, était pour l'arrêt de toute l'immigration, l'expulsion des inégaux, les musulmans dehors. Or, ce n'est pas la position du grand capital américain qui, lui, a besoin d'une main-d'oeuvre précaire, terrorisée, certes, par les menaces d'expulsion, mais qu'on n'expulse pas en masse, parce que sinon, on ne l'a plus. On a besoin de cette main-d'oeuvre pour faire pression sur les salaires, évidemment, et sur les conditions de travail. Premier point. La deuxième question, c'est sur la question du budget où le Tea Party refusait de rehausser le debt si le comédisme. Donc, ils ont été battus, ça c'était en 2014, et Trump, Trump a réussi, lui, à reprendre ce flambeau du Tea Party, mais le seul fait de sa réussite, c'est qu'il l'a fait, il l'a repris, pour ainsi dire, de l'extérieur du parti, en se positionnant comme un « outside », non seulement face à l'establishment des républicains, mais face à l'ensemble de l'establishment démocrate et républicain, y compris. D'où un de ces monordres clés de sa campagne qui était « drain the swamp », assécher le marais de Washington. Le marais étant l'establishment. Et donc, voilà, c'est ça, le secret de la victoire de Trump, c'est l'entrée en résonance avec cet électorat. Alors, il faut ajouter deux choses. La première, qui est très importante, c'est que c'est une victoire entre guillemets, parce qu'en fait, Trump n'a pas gagné au nombre de voix. Il a été battu, il a été battu de plus de 2 millions de voix par Hillary Clinton. Il a notamment été battu parmi les couches les plus pauvres de la population, ceux qui ont un revenu inférieur à 50 000 dollars par an. qui ont gagné. Il n'a gagné du point de vue de la mécanique institutionnelle, la mécanique électorale, que grâce à l'existence du système des grands électeurs qui est en fait un reste institutionnel de la période de fondation des États-Unis. C'est donc un reste en fait du compromis avec le régime de l'esclavagisme dans les États du Sud. Et c'est tout de même assez, enfin, c'est assez symbolique que ce candidat qui fait les délices des nostalgiques de l'esclavage ou de l'uxclame et autres est réussi à accéder à la présidence grâce à un système institutionnel électoral mis en place pour satisfaire les demandes des esclavagistes des États du Sud à la fondation de l'Union. Et la deuxième remarque à faire, c'est que, davantage que d'avoir gagné par ses propres forces, il a gagné grâce à la défaite de son adversaire, il a récliné tant qu'elle ne faisait rien d'autre qu'incarner la poursuite de la politique néolibérale à outrance qui était vraiment une créature typique, une incarnation typique de l'establishment, etc., et qui ne soulevait aucune passion dans l'électorat. Alors, ce qui est évidemment significatif, c'est que tous les médias, tous les observateurs, ou presque tous les observateurs, à part Michael Moore et David Johnson, qui ont parlé au début, prédisaient la victoire de Hillary Clinton. et ce qui m'a intercollé et qui m'a conduit à m'intéresser à tout ça, c'est que beaucoup d'observateurs dans notre camp, si vous voulez, gauche radicale en général et même gauche radicale marxiste, révolutionnaire, faisaient le même calcul, avec un raisonnement de base qui était, bon, ce que proposait le petit parti et ce que propose Trump ne convient pas au grand capital américain sur toute une série de questions. Ce n'est pas fondamentalement le réintégral, donc il ne peut pas gagner. Donc il ne peut pas gagner l'investiture du parti républicain, donc il ne peut pas gagner face à l'épidémie de Clinton. Et sur les deux pronostics, le raisonnement s'est parlé des faux et je pense que le raisonnement reste faux aujourd'hui, d'où l'importance du débat. Parce que maintenant, après l'affaire de Charles-Hautosville, toute la presse bien-pensante américaine dit que Donald n'est plus Bernard Coteux. Vous voyez la vision, un Donald Coteux ? Il y a des titres comme ça, donc il est foutu sans banon ni plus rien, etc. Alors, je ne crois pas que ce soit le cas. Ce n'est pas de boule de cristal, mais pour moi, rien n'est joué. Alors, dans mon article du début de l'année, le pompeux place du mat du trumpisme, j'avais dit qu'il y a en fait trois scénarios. Étant donné qu'effectivement, la perspective défendue par Trump pour incarner par Trump ne correspond pas à l'intérêt du noyau ou de la couche du noyau dirigeant de la classe dominante américaine. À partir de ce constat-là, il y a trois, quatre figures possibles. Le premier, il rentre dans le moule ou on le force à rentrer dans le moule et il devient, ce qu'on appelle, un président normal. Et lui, il fait beaucoup d'humour sur cette question-là. Très présidentielle, n'est-ce pas ? Il ne l'est dit, etc. Deuxième scénario possible, c'est qu'il ne rentre pas dans le moule et donc la classe dominante l'expulse. Troisième scénario possible, c'est là que je crois qu'il y a le débat, c'est un autre scénario où il reste, où il s'accroche et où il arrive à un compromis par lequel il donne un certain nombre de choses au grand capital américain, notamment une perspective de sortie de crise politique, d'instabilité politique, notamment tout un volet politique de dérégulation, j'y reviendrai si j'ai un peu de temps tout de suite, et où en échange de ça, lui, il fait passer une partie de son agenda. Quelle partie de son agenda a, par l'isolationnisme militaire ? Ça, l'état-major américain n'en veut pas, ce serait tourner le dos à la politique d'hégémonie planétaire de l'impérialisme américain, et très symboliquement sur l'Afghanistan, Trump vient de tourner, alors que pendant sa campagne, il a été présenté quasiment comme un pacifiste. Il ne va pas non plus, il ne va pas obtenir ce qu'il veut non plus sur les questions, et c'est directement lié à la question de l'impérialisme militaire, sur les questions de l'impérialisme économique, donc je serais très étonné qu'il obtienne effectivement l'abolition du NAFTA, du traité avec le Canada et avec le Mexique, mais par contre, sur tous les volets sécuritaires, racistes, anti-travailleurs illégaux, tous les volets machistes, homophobes, etc., anti-noirs, là, il peut faire progresser son propre agenda, et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. pour illustrer ça, il faut bien comprendre la mécanique qui est en cours. On dit, jamais un président n'a été aussi bas dans les sondages après sept mois de président, c'est juste, mais il reste très largement majoritaire dans l'électorat républicain, et à partir de ce moment-là, il est capable d'imposer sa loi aux élus républicains. Maintenant, on prépare les élections à mi-mandat de 2018, Trump a engagé une bataille pour éliminer tous ceux qui, sans être pour autant de gauche, ils ne sont pas de bonnes du tout, mais pouvaient lui opposer résistance. Par exemple, le sénateur McCain de l'Arizona, qui, entre nous soit dit, entre parenthèses, est l'inventeur de la proposition du mur avec le Mexique, ce n'est pas une invention de Trump, c'est McCain dans sa campagne électorale de 2008 qui avait le premier qui avait lancé cette idée-là. Donc, il veut désagir tous ces gens. Donc, c'est frappant, il est aujourd'hui dans une lutte davantage contre son propre parti, dont il est un peu un outside, que contre les démocrates. Et, encore une anecdote peut-être, et puis après, j'essaierai d'en rester là ou de dire deux, trois mots de conclusion. Donc, comme il reste majoritaire dans l'électorat républicain, à chaque fois qu'il est attaqué ou affaiblif, par exemple, suite à sa déclaration de Charles de Charles de Seville, au lieu de reculer, il avance. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait dans ses trois conférences de presse successives, parce qu'il a besoin de fouetter l'enthousiasme, la mobilisation de son électorat, de sa base populaire, pour assurer sa position face à l'establishment. Et il vient de le faire de façon tout à fait spectaculaire, vendredi soir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du shérif Joe Arpario, c'est un cas tout à fait typique. Donc, c'est aujourd'hui un vieux monsieur, il a 85 ans, il s'est illustré tout au cours de sa carrière comme shérif en Arizona par une chasse au latin. Toute personne avec un look, c'est la politique au faciès, avec un faciès latino, est interpellé, arrêté, mis en prison, pas dans des prisons en dur, mais dans des tentes en plein désert. Je ne sais pas si vous imaginez, l'arisonal était, c'est plus de 45 degrés. Donc, enchaîné, il y a eu des morts, on ne sait pas exactement combien, peut-être l'autre sur le sédéral, des associations américaines disent qu'il y a eu des morts à cause des exactions de ce Joe Arpaio. Et il a été condamné, une enquête en justice a commencé sous bouche. Il se prétend victime d'Obama, mais les premières enquêtes ont commencé sous bouche. Il a été condamné à arrêter ces pratiques-là. Il a continué en défiant la justice et il devait être en procès le 5 octobre. Il risquait six mois de détention. Et Trump, dans son meeting qu'à Phoenix, Arizona, avait déjà fait une allusion, il avait dit Joe, il peut dormir tranquille. Et vendredi soir, il a sorti, la Maison-Blanche a sorti un communiqué disant que le président accordait le pardon présidentiel à Joe Arpaio de sorte que ses avocats vont introduire une demande pour que le procès n'ait pas lieu. Donc, on a là, véritablement, un militant d'extrême droite en uniforme de la police. C'est ça. Un militant raciste, xénophobe en uniforme de la police coupable de crime qui viole la loi et qui est sauvé par le pardon présidentiel. Et tout ça, deux semaines à peine après la manif au flambeau des nazis à Charlottesville, presque deux semaines après la mort de la camarade affauchée par le nazi. Donc, le message est clair. Le message est je poursuis sur ma lancée, il n'est pas question que je rentre dans le moule, je m'adresse à ma base et je donne à ma base à mon couvert un message qui est n'ayez pas peur d'enfreindre la loi si c'est pour moi je suis loyal et je vous l'étonne. Donc, alors, je pense que le débat et je terminerai avec ça, je pense que le débat s'agit-il de fascisme ou pas de fascisme c'est un débat intéressant mais il ne faut pas qu'il nous enferme dans une discussion sur le sexe des anges. On pourrait déjà dire qu'il y avait déjà pas mal de différences entre le fachement de Mussolini, le nazisme, de Hitler et puis le franquisme qui était déjà quelque chose de particulier pour ne pas parler du salazarisme. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas ici un parti de masse structurée, militante, de la petite bourgeoisie enragée et du lumpen prolétariat enragé. On n'a pas, ou pas encore, des troupes de choc pour attaquer les piquets de grève, disperser les grévistes par la force en uniforme, chemise noire, au chemisme. On n'a pas ça, ok, mais on a une mobilisation de masse d'un électorat qui pour le moment qui est un électorat réactionnaire qui charrie toute une série de thèmes qui sont idéologiquement assez identiques à ceux des fascistes classiques dont la mobilisation est pour le moment uniquement une mobilisation électorale et une mobilisation sur les réseaux sociaux mais qui, à coup de provocations et de sollicitations par Trump, pourrait passer à une étape supérieure. Donc je crois qu'il y a un risque beaucoup plus grand que ce que dans nos milieux trop souvent, me semble-t-il, on imagine. Ce n'est pas, disons, il faut être ouvert sur l'émergence du nouveau. Il y a un bouquin réalisé par un journaliste graphiste américain, un bouquin très drôle, je vais ici, je crois, qui s'appelle simplement « Trump, a graphic biography ». C'est Ted Rowe qui a fait cette espèce de bande dessinée, de cartoon et ça se termine par un épilogue et la dernière phrase c'est « Personne ne sait ce qu'il va faire, lui-même ne sait pas ce qu'il va faire, c'est pourquoi il risque de gagner ». Alors, mon sujet, je précise que Nathalia consiste pour la CNAF dans la Commission nationale antifasciste dont je fais partie. Donc, mon sujet, ça sera plutôt « Donald Trump » et « Extrême droite » organisé, les deux côtés d'ailleurs de la France, mais en mettant le focus au moins dans un deuxième temps c'est ce qui se passe en France et en novembre. Alors, depuis le moment où il a accepté cette intervention aujourd'hui, effectivement, il y a hier, ça faisait 15 jours que sont intervenus les événements de Charlesville dans l'État de Béginia, ce qui a beaucoup aidé dans la mesure où ça a mis le sujet devant de l'actualité. Alors, des fois, on a une perception qu'il se serait agi de l'affrontement de masse. Quand on regarde de près, la mobilisation d'extrême droite à Charlesville était plus un mouvement militant presque d'un regard fasciste parce que c'était un mouvement réduit, extrêmement dur militant qui s'est mobilisé à Charlesville. Il y a eu environ 1000 personnes du côté de l'extrême droite. Donc, vous vous rappelez de l'objet de la mobilisation de Charles-Bouzou, c'était la défense d'une statue du général Robert Hilly qui était un général qui était déléré des États du Sud contre l'abolition de l'escavage. Et depuis deux ans, il y a un débat sur le débrouillement des statues. Donc, depuis un autre massacre, celui de Charleston, commis par un militant raciste, le suprématiste blanc. Et depuis, il y a ce débat dans les États-Unis qui s'est accéléré les derniers mois sur le débrouillement de ces statues des défenseurs de l'escavage des États-Unis des États confédérés pendant la Grèce-Line de 1861-1860. Quand on regarde la composition, on a des détails sur la composition personnelle de milliers de personnes qui étaient là du côté de l'escavage parce que sur Internet, il y a eu toute une activité de outing, c'est-à-dire de mise en avant des identités personnelles de ceux qui étaient là. Certains ont perdu le boulot, certains, le père, je ne veux pas plus un fils, je ne sais pas, qui va manifester au flambon là avec les nazis en riant les juifs ne nous remplaceront pas. L'antisémitisme est aussi une composante importante d'ailleurs que tu l'as mentionné dans ce groupe ou dans ce groupe. Cet alliage de groupes militants, les militants qui ont été identifiés et par les les Sommetaires, ils venaient des États d'Ohio qui est le voisin presque de l'Euginia sauvés l'assassin à la question de celui qui a écrasé la jeune assistant de l'avocat de 32 ans qui avait dit venait de l'Uo-Réon. Les autres qui ont été hantés dont l'identité a été révélée, ils venaient qui de North Dakota, qui de Wyoming, donc en pleine Montréal, qui va en place en pleine montagne et qui de Californie. Donc c'était vraiment une mobilisation nationale, c'était la fédérale au niveau des États-Unis. Les gens venaient parfois de 3 000 km. C'était vraiment une mobilisation dans le lieu de vieux militante. Il est presque d'autant plus étonnant qu'un président fédéral prenne la peine face à une mobilisation tellement réduite en nombre et tellement qu'il pointe à serrer l'avant-garde des fascistes qu'il prenne la peine de se positionner trois fois. La première fois en disant « ce n'est pas grave » et aussi les antofascistes étaient violents. La deuxième fois pour un peu mettre de l'eau dans le bain. Et la troisième fois pour revenir à la première position y compris en disant « mais ils ont des raisons légitimes de pouvoir défendre notre histoire ». Notre histoire c'est celle des États confédérés. Et donc ça soulève évidemment la question « ça va quel courant se sont rassemblés ? Quel courant a organisé ? Pas seulement au courant dans l'électorat mais quel courant organisé ? Se sont rassemblés autour et derrière la candidature de Donald Trump. On peut en fait trouver plusieurs confluents qui ne se confondent pas entre eux qui ne sont pas identiques dont certains sont fascistes et d'autres sont réactionnaires sans être proprement fascistes qui se sont retrouvés autour de ces candidatures de Donald Trump. Un premier confluent c'est un courant du conservatisme nord-américain qui existe de bien avant dans l'électorat qui était dans un premier temps incarné par quelqu'un qui a pris sa politique qui s'appelle Petr Boukhanou qui incarnait dans les années 1990 ce qui était alors appelé le paléo-conservativisme ce qui veut dire à peu près le conservativisme de l'âge de Pierre ou le conservativisme archaïque opposé à ce qui fut dès l'époque appelé le néo-conservativisme qui allait triompher en tout cas dans la politique extérieure nord-américaine dans la politique militaire sous la présidence gauche dans le 2001 à 2009. Petr Boukhanou est à la fin quelqu'un qui défendait aussi l'héritage escravagiste des Etats-Unis qui était anti-immigrés mais qui était à grand critique dès la première guerre des Etats-Unis contre l'Irak pour le 1910 janvier-feuille 1911 qui était à grand critique des interventions extérieures pour le propre du paléo-conservativisme c'est d'incarner une opposition de droite aux interventions militaires ça existe ça existe en France ça a toujours existé une opposition de droite aux interventions militaires en disant en quoi ça nous regarde les problèmes d'estommage ? En France les présupposés historiques ne sont pas les mêmes mais en France il y a toujours eu une opposition de droite alors que la bourgeoisie impérialiste disait on va coloniser pour apporter la civilisation de l'évoquée et il y avait toujours des gens de droite qui disaient c'est un gaspillage d'argent et de toute façon ces gens ne sont pas civilisables aujourd'hui il y a une opposition de droite aux interventions militaires incarnées en France par les militants et en France par le Front National qui dit en quoi ça nous regarde démocratiser le monde arabe chasser des dictateurs de toute façon ces gens sont incapables de terminer démocratie ou pour le dire en quoi ça nous regarde les problèmes de l'union le sang français est trop précieux pour être versé pour les problèmes des autres parce que évidemment les bourgeoisie impérialiste ne vont pas dire on intervient pour piller ils interviennent en disant on intervient pour les buts du maliste on intervient pour démocratiser on intervient pour imposer le respect des droits de l'homme dans tel endroit et donc il y a toujours une opposition de droite qui prend ça au pied de la lettre mais qui dit ça pour ça l'autre sang à nous est trop précieux donc ça c'est un premier confiant qui existe dans le néo-conservativisme non pas dans le néo-conservativisme au contraire il est opposé mais dans le conservativisme non-américain comme comment structuré depuis au moins 25 ans et qui évidemment s'est renforcé au fil des défaites militaires ou alors des gains qui se prolongent et donc une partie de l'opinion publique et même une partie des élites ne voit plus la finalité par exemple une partie de l'opinion publique peut se dire ça fait 16 ans et que sont militairement présentes en Afghanistan l'intervention avait commencé le 7 octobre 2001 suite au 11 septembre à quoi bon prolonger cette guerre qui est la plus longue dans laquelle sont engagés les Etats-Unis je reviendrai dessus parce qu'effectivement Trump vient de changer de position par rapport à ce sujet précis deuxième coup mais ce courant seul n'aurait pas suffi à faire une alliance capable de l'emporter ce courant il s'est déjà manifesté il y a déjà eu par exemple une candidature présidentielle de droite sur les bases à bas de l'establishment les partis établissent encore plus et en interviant pour des luttes pour des mirages en gaspillant l'argent américain et l'étranger il y avait la candidature d'un milliardaire à l'époque c'était un texan Ross Perrault la présidence fédérale en 1912 qui a fait Ross Perrault avait atteint les 25-30% dans les sondages après il s'est faublé au moment des élections parce que les gens ne sont pas capables de l'emporter à la différence de Trump il s'était présenté hors de grand parti donc il n'avait pas l'investiture du parti républicain il avait comproité il avait perdu la différence de Trump mais donc ces courants existaient et travaillaient la droite établit l'on a bien gagné il n'aurait pas suffisant il y a d'autres courants qui se sont bien faits dessus alors il y a un courant de revanche par rapport à l'arrivée d'un noir à la maison l'ange donc l'arrivée de Barack Obama le petit parti lui-même est aidé en 2008 2009 2010 effectivement en mobilisant le parti des couches moyennes des classes moyennes des actionnaires et anti-fiscalistes anti-apos mais en grande partie motivé par cet événement à leurs yeux de leur attire en disant même il y a un noir qui s'installe à la maison l'ange ça suffit ça signifie que notre paix ne nous appartient plus d'ailleurs la signification profonde du courant du propos dans le drame du slogan « take your country back » reprenez votre paix c'est ça on ne voit plus vous laisser incarner par un noir supposé musulman parce qu'il y avait toute une campagne en 2008-2009 en disant Barack Obama n'est pas un nord-américain il n'est pas né à Arab et comédie c'est faux c'était le bœuf dans le mouvement qui disait on veut son état de son acte de naissance on peut le voir on ne le voit pas et il y avait tout un courant qui disait c'est un musulman parce qu'il s'appelait Barack Hussein Obama donc en fait il dit qu'il est chrétien mais c'est faux c'est un musulman le Tea Party était motivé par ça et toute la rhétorique de Barack Obama reprend de votre paix ça fait référence à ça donc une revanche de gens qui disent on est plus chelous parce que la composition de la population nord-américaine se modifie maintenant on prédit qu'à l'origine en 1940 les blancs d'origine européenne seront pour la première fois minoritaires une grosse minorité une minorité ce n'est pas provoquable la tendance travaille vers cela évidemment donc ça c'est un comment mais on trouve aussi l'autre comment complotiste donc tout ce qui est adepte de théorie du complot on trouve ça de façon diffuse et d'ailleurs politiquement répartie sur plusieurs pôles du spectre politique en France aussi bien évidemment autour de la fachosphère sur Internet donc tout ce qui est médias d'extrême droite on le retrouve aussi dans une partie de la gauche on le trouve bien entendu autour de la mouvance Dieu donné à la Soura aux Etats-Unis cette mouvance a été largement drenée derrière dans le train il y a des noms dans les médias notamment en ligne nord-américaine par exemple il y a un type qui s'appelle Alex Jones qui exploite un média internet sous son nom propre Alex Jones qui incarne plus avant ce mouvement de la théorie du complot qui prétend qu'il y a un complot globaliste qui veut soumettre les Etats-Unis à un gouvernement mondial qui serait érigé en leur sein c'est-à-dire en disant les vrais Etats-Unis c'est pas cette élite qui se concentre d'un recherche qui fait de la politique à l'échelle du monde alors que c'est pas de nos intérêts à nous et en fait ils veulent pour ériger leur gouvernement sur le monde asservir les populations à l'intérieur des Etats-Unis et même les attentats de 11 septembre de 2001 on sait que dans une partie de la gauche en termes de l'Eston il y a eu dans le passé en tout cas recours à toute une série de théories qu'on potisse pour évacuer le problème en disant mais ceux qui ont attaqué ne vont pas les défendre même si on est contre l'impérialisme mais ça existe aussi à droite et dans le travail lui-même au moins dans un discours à d'ailleurs fait référence en disant on ne sait pas tout selon 11 septembre de 2001 on ne connait pas toute la vérité donc au moins il a donné de la nourriture à ceux qui disent on ne connait pas la vérité c'est peut-être un complot pour imposer une conduite qui mène la politique mondiale à l'extérieur alors que nous bon peuple le noir avec on n'en a rien à foutre c'est pas nos intérêts et donc lui il a exploité les gens qui médiatiquement ont battu le tabou le tabou pour l'élection de notre âme ont exploité ça et puis il y a également masculiniste pour les droits des hommes pour les droits des pères qui se fassent face à la diversification de la société face à la montée des courants qui se battent pour les droits des LGBT etc disent il y en a marre il faut revenir au droit de l'homme et sous-entendu le droit du l'homme blanc et donc on va finir avec toutes ces fiches de vieux là tous ces courants se sont allés alors tous ces courants ne sont pas fascistes mais il y en a au moins un qui lui-même est une coalition qui rend sans ça comporte des forces qui sont fascistes au sens propre du terme et même qui sont le cholesté c'est ce qu'on appelle la alt-right c'est un terme c'est un diminutif de alternative right c'est évidemment un terme enjolivant empélissant c'est ce sont des courants qui ici en partie correspondraient peut-être à la mouvance d'identité et la vie et à des courants qu'on retrouve à l'intérieur de l'extrême droite alors certains de ces courants sont vertement fascistes par exemple il y a eu un comédie à New York en octobre novembre 2016 qui se terminait par Heim Victory donc traduction américaine de le Seagrides un des saluts de partir de l'Asie allemand mais le terme alt-right lui-même c'est une étiquette c'est comme une franchise qui est utilisée par eux-mêmes mais qui est collée de l'extérieur sur différents courants dont certains comme America Vanguard avant-garde Amérique sont ouvertement pro-fascistes et pro-nazis qui utilisent le salut l'héritien le salut par exemple Waterfield donc l'assassin de Charlotte il appartient à ce courant-là Vanguard Amérique America Vanguard mais d'autres sont plus des courants qui essayent d'établir des alliances qui impliquent ces forces qui sont ouvertement fascistes et qui vont au-delà et qui impliquent ces forces on va dire du conservatilisme revanchard et triomphore qui disent on va revenir sur les acquis du droit civique on va revenir sur le fait qu'il puisse y avoir la noire et le prétendu confinement à la Maison Blanche etc. alors est-ce que on trouve l'équivalent en Europe oui mais les alliances ne sont pas les mêmes alors tout d'abord mettons en garde contre tout essentialisme en disant l'extrême droite on connait son identité quand on a décrit un visage une réalité de l'extrême droite on a tout compris et c'est ça l'extrême droite l'extrême droite est une chose extrêmement composite extrêmement éthologienne ce qui l'aide toi tu as fini en disant dans le toit je ne sais pas ce qu'il fait mais c'est pour ça qu'il va peut-être garder mais c'est un peu la même chose pour l'extrême droite comme il est composite comme les gens en France ne veulent pas tous faire la même chose ça l'aide à s'adapter à des situations historiques où il faut exploiter les contradictions dans la société réelle donc ça permet de se coller dans le moule tout à casser le moule et à le reformer à sa guise mais évidemment l'extrême droite est une force capable d'agir sur le réel parce qu'elle colle aux contradictions de la société aux forces du mécontentement aux forces qui travaillent la société mais elle est capable de le faire parce qu'il n'y a pas un programme préétabli d'abord l'extrême droite connaît des pôles idéologiques par exemple en France il y a les contrôles révolutionnaires et puis toujours qui ont toujours dit mais 789 est une catastrophe on a chassé l'ordre naturel des choses on a chassé vieux de la politique on a chassé le roi et il y a des gens qui se disent le même révolutionnaire les nationalistes révolutionnaires il y a des gens qui se disent chrétiens en disant il n'y a pas de culture européenne imaginable sans le christianisme il y a d'autres qui disent le christianisme c'est une catastrophe pour la civilisation européenne ces courants existent aussi aux Etats-Unis mais ils sont plus ils sont plus marqués et chronologiquement autour de penseurs autour de l'écrit en France ceux qui disent le christianisme c'est une catastrophe depuis toujours ce sont ceux qui disent un le christianisme d'origine sémitique ou orientale et deux le christianisme comme tout le monothéisme a inscrit dans ses gènes l'égalité de tous les humains devant un dieu unique et donc c'est le début de la catastrophe et c'est lancé de commune Alain de Belou à par exemple et avant lui Friedrich Nietzsche à Parlamagne dans les termes plus savants et plus philosophiques et moins immédiatement pour l'écrit donc l'extrême droite est quelque chose de composite à l'intérieur il y a du pouvoir déterminé pour suivre un agenda idéologique déterminé mais autour vous avez des gens qui observent les traductions réelles et qui essaient d'exploiter les failles de l'ordre existant alors par rapport aux Etats-Unis l'extrême droite a connu des positions très mouvantes je vais faire vite les partis principaux de l'extrême droite dont le Front National Français étaient pro-Nord-Américain jusqu'à la fin de la guerre froide jusqu'en 1989 et sous la présidence de Ronald Reagan qui était aussi qui a carré un autre type de conservativisme qui m'envoie à l'époque avec l'idée de supériorité politico-militaire sur le bloc soviétique qu'il fallait repousser dans ses tranches avec réussite parce que le bloc soviétique allait s'effondrer et ne pouvant plus suivre la pousse à l'armement et la prise technologique qui nous engageaient à l'époque les principaux partis de l'extrême droite se reconnaissaient positivement dans cette présidence fédérale des Etats-Unis par exemple Jean-Marie Le Pen qui était le vote président de l'UFM lui disait qu'il est le Ronald Reagan français il l'a dit dans la campagne de 1988 où il se présentait l'affiche elle s'était marquée de l'eau et l'apostrophe outsider sur ces affiches qui utilisait aussi le terme de outsider mais pendant cette campagne avant l'élection présidentielle du 24 avril 1988 il utilisait une photo qu'il a montrée avec Ronald Reagan en fait les deux hommes se sont rencontrés lors d'une convention du parti publica nord-américain en Floride grâce à l'entremise d'un type qui mort qui s'appelle Jesse Helms qui était un sénateur de la côte est un escravagiste un défenseur de l'Afrique du Sud sous la partaille etc et ce type avait fait une entremise entre Jean-Marie Le Pen et Ronald Reagan on ne sait pas si Ronald Reagan savait qui il a rencontré Jean-Marie le savait mais il a utilisé ces photos pendant sa campagne de 1988 et puis il y a une durée radicale c'est la fin de la guerre frappe doublée de la première grande consultation nord-sud dans l'espace nord-sud qui est l'agression états-unienne de l'Irak suite à l'occupation irakienne du Koweït de deux autres en 1910 et donc lorsque l'armada nord-américaine mais aussi britannique et française il ne faut pas oublier que le territoire avait participé à cette guerre a été déployée dans la guerre Jean-Marie Le Pen et d'autres des principales forces de l'extrême-brotale ouest-allemande puis allemande après l'armure de l'expression par exemple avaient dit maintenant l'ennemi est nord-américain parce que l'ennemi c'est le nouvel ordre mondial qui veut asséver les nations et comme il n'y a plus besoin de se défendre contre un bloc communiste entre guillemets menaçant maintenant l'ennemi il est américain et l'ennemi c'est le nouvel ordre mondial qui veut établir les frontières qui veut imposer un gouvernement mondial qui veut établir un libéralisme sans frontières alors que le capitalisme comme société inégalitaire serait peut-être acceptable mais à cause d'être enraciné de respecter les frontières de respecter les séries et les ligues etc. puis maintenant depuis l'avènement dans le trap évidemment il y a un certain flottement dans les positionnements sur lesquels je veux être venu et une partie de l'extra-droite revient d'ailleurs à des sentiments face aux Etats-Unis ou à le gouvernement qui ressembleraient plus à ceux des années 1980 alors en Europe plus clairement qu'aux Etats-Unis il y a des lignes frontières entre des couvents qu'on pourrait classer de droite radicalisée et les couvents à plus proprement parler fasciste pourquoi ? parce que ce n'est pas la même chose je ne dirais d'ailleurs pas que je pense que Trump comme incarnation d'une fraction du capital comme fasciste je le dirais là-dessus au moins dans la discussion pour moi Trump ressemblerait plutôt à un film même qu'incarner à un moment celui-là dans la politique européenne c'est-à-dire un gouvernement de la droite un bourgeois parvenu pas nécessairement accepté de massacras parce qu'il est vu comme un nouveau riche qui n'a pas de manière qui n'a pas de fièvre qui est arrivé comme ça en faisant des coudes et qui crée en partie une nouvelle force politique bon Berlusconi a construit sa partie Forza Italia sur les décongres de la démocratie chrétienne italienne qui avait cédé sous les coups de pouvoir de l'argent qui montrait à quel point c'est une démocratie chrétienne italienne qui avait impliqué dans la grafiane italienne notamment ce premier ministre Zulio Andrianti un dinosaure qui a fait 25 ans sur le devant de la scène politique italienne et donc Berlusconi a lancé un parti qui est un parti entreprise qui n'a pas du tout par l'idéologie mais par la forme de Sondra Lou au Brick-à-broc de la République en marche donc un parti un club proposé de fin ben oui la forme c'est un peu ça un parti entreprise qui n'a pas de direction éle la direction est là et puis des militants qui ne délisent personne qui sont là qui cotisent qui ne gèrent pas de budget localement l'idéologie n'est pas du tout la même la forme c'est un peu ça mais Berlusconi il a réintroduit des courants d'extrême droite au sens historique dans la politique italienne Berlusconi a été élu une première fois lors des législatives du 27 mars 1994 en Italie il a pris le gouvernement ça n'a pas duré ça a duré 10 mois parce qu'en décembre 1994 il a été dégagé par le mouvement de mobilisation sur la défense des retraites parce qu'il y en a là aussi une soi-disant réforme des retraites et puis il est revenu en 2001 et puis il est revenu en 2008 mais lors des 3 fois qu'il a été élu il a introduit dans sa majorité gouvernementale la vie du Nord qui est nouveau reparti écrit en 1990 qui est un parti régionaliste extrêmement raciste qui est allié avec l'AFN au Parlement européen donc c'est un parti anti-immigration mais aussi anti-Italie du Sud parce que le Sud c'est presque l'Afrique parce que le Sud c'est cher le Sud c'est encore cher le Sud c'est barbare le Sud c'est même pas civilisé le Sud c'est la mafia et le parti post-fasciste qui en 1994 était encore néo-fasciste il a fait du mur après à l'époque ça se venait encore le NSI le mouvement social italien un mouvement social italien celui de Charles Fracofini qui est devenu après alliance nationale et qui est un parti qui a connu depuis plusieurs scissions plusieurs mutations dont une partie est devenue une droite conservatrice réactionnelle et une partie qui sont séparées restent plus fidèles aux valeurs fascistes d'entendre à mon avis au phénométral c'est plutôt ça c'était bien nous avons des courants de droite issus de la bourgeoisie mais qui se sont fait une classe qui n'était pas acceptée par les élites ni économiques ni politiques au début mais qui se sont fait une place sur le fond de crise et d'autres forces et qui introduisent dans le jeu des courants qui eux viennent de l'extrême droite y compris de l'extrême droite historique en portant une partie de l'héritage fasciste ce qui était le cas du parti MSI que le MSI a été fondé en décembre 1946 à l'époque certains ont traduit MSI par nous soulignons et sera immortel nous soulignons et sera éventuel le MSI a adopté la flamme en trois couleurs donc vert blanc rouge qui a été adopté par le FN français lors de sa formation en octobre 1972 parce que c'est le MSI italien qui a donné de l'argent les cadres et la logistique que le FN les fondateurs du FN n'avaient pas et cette flamme dans l'après-guerre ça signifiait l'ascension de l'âme de Mélito-Mussolini de son cercle à l'Ossia c'est ça à l'âme donc il y a des courants qui sont marqués dans l'histoire du fascisme entre deux guerres évidemment qui portent l'éritage sans faire la même politique parce que ça ne marcherait pas envoyer des milices avec des chemises brunes ou noires aujourd'hui ça ne marcherait pas de la même façon mais il y a des courants qui sont retrouvés et qui sont réintroduits dans le jeu alors le propre dans la politique européenne c'est que souvent ces courants ne marchent pas ensemble elles ne marchent pas ensemble parce qu'il y a les décisions à partir de la question de savoir comment peser ce nom réel et quelles contradictions il faut exploiter quel potentiel dans la société il faut exploiter pour gagner une base de masse et souvent les partis d'extrême droite revenant à partir des années 1980 ce sont des crises prolongées de chômage de masse qui vont depuis 1975 donc début d'érosion des partis traditionnels donc en 1983 il y a la percée du RFM français les municipales à Dreux et puis en juin 1984 les élections européennes et puis en 1986 il y a l'admissement du FPE au christien à l'extrême droite Georg Heider prend la tête du parti en septembre 1986 à Innsbruck il y a les premiers succès de l'extrême droite allemande en 1986 en Bavière avec le parti dit républicain qui lui a disparu mais qui a été supplanté depuis par l'autre parti le AFD et donc depuis ce moment ces partis aussi se cherchaient mais souvent la majorité de ces partis pour se construire entre adopter un positionnement extrêmement antilibéral au moins dans le discours en matière économique au moins à partir de la fin des années 1980 pour une raison spécifique un il n'arrivait pas à prendre une place à droite ou à droite on était en une droite un peu plus dure parce que la droite ne laissait pas la place y compris la droite elle-même elle s'est droitisée elle a adapté ce programme à la pression de la concurrence de sa droite en matière d'immigration de droit de la nationalité de sécurité intérieure de la paire humaine par exemple dans les années 1980 certains programmes en matière de droit de la nationalité le code de la nationalité était recopié sur celui de l'UFM mais quand le communisme entre guillemets entre guillemets soviétique le bloc soviétique commence à s'effondrer il y a un pronostic qui est fait c'est qu'il n'y aura plus de communisme donc il n'y a plus d'internative radicale à gauche et donc il y a une place à prendre il y a le mécontentement social à exploiter alors qu'il n'y a plus d'internative économique et sociale à gauche c'est ça le pari stratégique que fait l'extra-droite dans une bonne partie des pays européens notamment que font certains intériplaires proches de l'UFM ou à la direction de l'UFM autour de Bruno Maigri notamment et Jean-Yves Le Gallo et Jean-Claude Barthé de la revue l'identité donc les chemins pour une partie des forces d'extrême droite au sens historique qui sont revenus sur la scène se sont séparés des chemins de la droite dans la mesure où les choix économiques et sociaux pour les besoins de marketing politique étaient contraires alors je conclue là-dessus je pense qu'actuellement on assiste à une récomposition politique le succès politique de Donald Trump mais aussi le succès du vote pour le Brexit au Royaume-Uni au référent le 23 juin 2007 c'est un marqueur qui incite certainement à se beaucoup poser parce que dans le Brexit on ne trouve pas que la droite ni que l'extra-droite évidemment il y a eu 37% du Labour Party dans le parti social-démocrate l'Italie qui ont voté pour le Brexit en partie c'est un vote en immigration mais en partie aussi un vote en anti-mémo-libéral et souvent les deux se sont dérangés mais la colonne n'était pas dans la campagne c'était des courants entre droite et extrême-droite que justement en France on ne s'est pas déterminé entre la droite majoritaire et l'extrême-droite pour la mesure que par exemple les Dukit le parti souverainiste britannique sous Nigel Farage en France il se répartirait entre une partie de la droite LR et le LPR mais ne serait pas majoritaire ou LPR parce que le profil est beaucoup plus libéral en l'écologie notamment et nos rapports à la démocratie bourgeoise même n'est pas le même donc ça incite des partis d'extrême-droite à se recomposer en même temps il y a des fusils dans ces partis parce que par exemple l'opposition vote très anti-mémo-libéral ça a aidé ces partis à se construire dans l'opposition et à passer des marges d'abord de 10% après de 20% et quand se pose la question de l'accession au pouvoir ou de la participation au pouvoir ça devient un handicap parce que des courants des classes moyennes des couches intermédiaires se disent mais ça c'est pas sérieux pour le fait du socialisme et évidemment la grande bourgeoisie dit c'est irresponsable économiquement ce qu'on peut proposer c'est tout ça pour le FN français se prendre dans la gueule Marine Le Pen a été reçu au MEDEF le 20-20-2017 mais on lui a dit économiquement vous êtes naïf vous êtes par l'instant en matière économique vous n'y comprenez rien c'est irresponsable parce que vous comprenez donc ça cette pression que subit l'extrême-droite-popie la droite et la bourgeoisie qui disent mais ok vous avez gagné une base dans les classes populaires avec ça mais à la ligne c'est pas responsable de ce que vous faites comme discours économique ça baisse sur ses forces alors qu'elles observent le succès de quelqu'un comme Donald Trump qui a allié comme l'a fait Sylvia Berluscon des courants de droite et d'extrême-droite ça attappelle l'extrême-droite maintenant il y a différentes réponses qui sont données à ces questions au schéma au FN il y a ces gens s'informent maintenant par exemple le courant autour de Robert Ménard il n'est pas membre du FN il est maire élu par le FN il pèse sur le débat au FN il est le maire de Bézé pas loin d'ici Robert Ménard il anime un média il anime un média par sa femme intraposée qui s'appelle Boulevard Voltaire et le Boulevard Voltaire édite un média sur un talent qui s'appelle La semaine de Donald Trump qui est le forum des femmes droitiers de Donald Trump et le même Ménard a aussi assisté à une soirée pour célébrer la victoire prise dans scène de Donald Trump dans un grand hôtel parisien or quelqu'un d'autre comme Florent Philippot il disait avant l'élection de Trump oui il y a des choses intéressantes dans le phénomène Trump parce que ça casse le parti traditionnel tout autant disait Philippot pour lui c'est aussi un choix de position politique sur le chiquier français il disait il y a de l'intéressant de Trump tout autant qu'il y a de l'intéressant de Bernie Sanders évidemment c'est-à-dire de l'hémagogie pour quelqu'un de l'UFM quand il s'est nés c'est un socialiste gauche qui a mobilisé sa colonne de France à la base maintenant le clivage dans le discours politique qui s'installe c'est celui sur l'interventionnisme militaire parce qu'encore une fois Trump est aussi soutenu par les forces de Trump qui sont contre l'interventionnisme militaire maintenant Trump s'est naturellement plus rompu avec son discours une première fois dans la ligne de justice de 7 avril 2017 quand 56 missiles de croisière ont été balancés sur un arrière-point militaire en Syrie suite à l'attaque de Grand Norvège d'origine bon c'était un coup d'épée dans l'eau c'était du spectacle c'était rien de plus ça n'a eu aucun impact d'évitation etc ce 56 missiles il n'y a plus de 20 fois déjà qui ont frappé c'est d'ailleurs l'ordre de l'Est c'est perdu dans les airs ou atterri dans un champ mais là il n'y a pour la première fois des mouvements d'extrême droite y compris aux Etats-Unis qui ont dit ah stop on ne t'a pas élu pour ça on ne t'a pas s'élu pour ça maintenant que Trump a fait il y a une semaine un tournant extrêmement marqué sur l'Afghanistan en faisant d'abord accompagner en disant qu'est-ce qu'on a à foutre de l'Afghanistan qui se casse la tête entre eux on part on n'a rien à foutre de leur problème et maintenant il va augmenter les troupes de 8000 à 12000 c'est ce qu'il y a dans le temps et Florian Finicot par exemple c'est quelqu'un qui dit Trump Trump nous a déçu déjà pas plus la grande entreprise mais nous a déçu voilà des questionnements qui travaillent extrêmement et donc c'est des choses qu'il faudra observer dans le prochain avenir mais des repositions sont possibles et même à nos yeux applaudissements applaudissements Merci.